OBD de trouble code description technique calendrier d'injection du cylindre 6 qu'est-ce que cela signifie ? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique à la plupart des véhicules équipés d'OBDI, y compris, mais sans s'y limiter, VW Volkswagen, Dodge, Ram, Kia, Chevrolet, GMC, Jaguar, Ford, Jeep, Chrysler, Nissan, etc. Bien que générique, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon la marque, le modèle, un code mémorisé P020F signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté un dysfonctionnement dans le circuit de synchronisation d'injection pour un cylindre particulier du moteur. Dans ce cas, le cylindre en question est le cylindre 6. Consultez une source fiable d'informations sur le véhicule pour connaître l'emplacement exact du cylindre numéro 6 du véhicule dans lequel le P020F a été stocké. D'après mon expérience, un code P020F est stocké exclusivement dans des véhicules équipés de moteurs diesel. Les moteurs diesel à combustion propre, injection directe, d'aujourd'hui nécessitent des niveaux extrêmes de pression de carburant. En raison de ce niveau élevé de pression de carburant, seul du personnel qualifié doit tenter de diagnostiquer ou de réparer le système de carburant haute pression. Lorsque des injecteurs pompes sont utilisés, la pompe d'injection haute pression est entraînée par la chaîne de distribution du moteur et réglée en fonction de la position du vilebrequin et des arbres à cames. Chaque fois que le vilebrequin du moteur et les arbres à cames atteignent un certain point, la pompe d'injection haute pression est pulsée, résultant en un degré extrême, jusqu'à 35 000 psi, de pression de carburant. Les systèmes d'injection directe à rampe commune sont chronométrés à l'aide d'une rampe d'alimentation haute pression commune et de solénoïdes individuels pour chaque cylindre. Dans ce type d'application, le PCM ou un contrôleur d'injection diesel autonome est utilisé pour contrôler la synchronisation de l'injecteur. Des variations dans le calage de l'arbre à cames ou du vilebrequin alertent le PCM des incohérences dans le calage spécifique de l'injection du cylindre et demandent un code enregistré P020F. Certains véhicules peuvent nécessiter plusieurs cycles d'allumage avec une défaillance pour ce type de code à stocker et un voyant de dysfonctionnement à allumer. Les codes de synchronisation d'injection associés incluent des cylindres 1A12, P020A, P020B, P020C, P020D, P020F, P020F, P021A, P021B, P021C, P021D, P021E et P021F. Gravité du code et symptômes Tous les codes liés au système d'injection de carburant haute pression devraient être considérés comme graves et traités avec un degré d'urgence. Les symptômes d'un code moteur P020F peuvent inclure, raté moteur, affaissement ou trébuchement Manque général de performance du moteur Odeur distinctif de carburant diesel Efficacité énergétique réduite Les causes possibles de ce code P020F incluent, solénoïde d'injection de carburant défectueux Câblage ouvert et court-circuité, ou connecteur dans le circuit de commande de l'injecteur de carburant Mauvais injecteur de carburant Défaillance du composant de synchronisation du moteur Défaillance du capteur de position du vilebrequin ou de l'arbre à cames, ou circuit Procédure de diagnostic et de réparation J'aurais besoin d'un scanner de diagnostic, d'un volt, au mètre numérique, des VOM Et d'une source d'informations fiables sur le véhicule pour diagnostiquer un code P020F Commencez par une inspection visuelle des composants et des faisceaux de câbles liés au système de carburant haute pression Recherchez des signes de fuite de carburant ainsi que des dommages au câblage ou au connecteur Vérifiez les bulletins de service technique, BST, qui se rapportent au véhicule, aux symptômes et aux codes en question Si un tel TSB est localisé, il fournira des informations très utiles pour diagnostiquer ce code Maintenant, je connecte le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupère tous les codes de panne stockés et les données d'arrêt sur image J'aime noter ces informations car elles peuvent s'avérer bénéfiques au fur et à mesure du diagnostic Ensuite, je voudrais effacer les codes et tester le véhicule pour voir si le code est réinitialisé Si des codes de capteur de vilebrequin et, ou de capteur de position d'arbre à cames sont stockés Diagnostiquez-les et réparez-les avant d'essayer de diagnostiquer le code de synchronisation de l'injecteur Si le code est réinitialisé, si le véhicule en question est équipé d'un système d'injection à rampe commune Utilisez le DVOM et la source d'information du véhicule pour tester le solénoïde de l'injecteur pour le cylindre en question Tout composant non conforme aux spécifications du fabricant doit être remplacé avant de continuer une fois les pièces suspectes réparées Remplacer, effacer tous les codes qui ont pu être stockés pendant les tests et tester le véhicule jusqu'à ce que le PCM passe en mode de préparation ou que le code soit réinitialisé Si le PCM passe en mode de préparation, vous savez que la réparation a réussi Si le code est réinitialisé vous pouvez supposer que vous avez toujours un problème Si le solénoïde de l'injecteur est conforme aux spécifications Débranchez le contrôleur et utilisez le DVOM pour tester les circuits du système pour détecter les courts-circuits ou les ouvertures Réparer ou remplacer les circuits du système qui ne sont pas conformes aux spécifications du fabricant Selon le tableau de brochage situé dans la source d'information de votre véhicule La défaillance de l'injecteur de l'unité peut presque toujours être attribuée à une défaillance du composant de synchronisation du moteur Ou à un certain type de fuite du système de carburant à haute pression Un P020F ne doit être diagnostiqué que par un technicien qualifié en raison d'une pression de carburant extrême Déterminer de quel type de système de carburant à haute pression le véhicule est équipé avant de commencer votre diagnostic